Eh bien, bonsoir et bienvenue à la première séance du Conseil 2011. Je suis heureux d'avoir accepté cette nouvelle responsabilité. Donc, monsieur, je vous souhaite la meilleure des chances. Je voudrais d'abord faire une intervention par rapport au dépôt du rapport financier 2010. Alors, c'est ce document-là qui comporte plusieurs pages et qu'on a reçu cet après-midi à trois heures. Un peu comme m'appuyer sur ce que monsieur Lemire a dit précédemment, dans le sens que les documents, vous les avez depuis vendredi. Ce n'est pas la première fois que nous intervenons pour dénoncer la réception de documents à la dernière minute. Et j'invite l'opposition à quitter la salle durant la présentation des points 153.156. Merci, monsieur le Président. La réalité est parfois difficile à assumer, monsieur Grégoire, parce que quand votre administration a permis des gels de taxes ou des taxes vraiment très basses, vous avez laissé croire aux citoyens que cela n'aurait pas d'impact sur le futur. Eh bien, ça, ce n'est pas être responsable. Point 1, point 2, point 1. Rapport de la mairesse, madame Saint-Hilaire. Merci, monsieur le Président. Vous savez, nous sommes tenus par la loi de déposer à chaque année une situation financière. Alors, ce soir, nous déposons le rapport de la situation financière de la Ville. Nous avons donc agi sur trois fronts. Nous avons mis en place un programme de réflexion et de reconstruction de nombreuses rues, incluant le remplacement des conduites d'acuducs par le cadre du programme de renouvellement d'infrastructures. Nous avons entrepris la phase 2 du redéveloppement de la plage Charlemoine et procédé à des travaux majeurs sur le chemin de Chambly, la rue Sainte-Hélène et la montée Saint-Hubert. Je ne fais pas de doute dans mon esprit que la politique de gestion contractuelle de Longueuil doit être améliorée, monsieur le Président. Elle doit être améliorée pour prévenir toute situation susceptible de compromettre l'impartialité et l'objectivité du processus de demande de soumission et la gestion des contrats qui l'en résultent. Il est proposé de prendre l'orientation d'adjuger le contrat pour la fourniture de 16 automobiles Ford Crown Victoria par le service de police auprès du soumissionnaire conforme des Laurentides Ford Incorporés pour le tout selon les termes et conditions de sa soumission. On nous demande ce soir d'approuver l'achat de 16 voitures de police d'agglomération et c'est des Laurentides Ford de Saint-Jérôme qui a gagné l'appel d'offre. On nous indique que c'est un autre soumissionnaire, en l'occurrence Jacques-Olivier Ford, qui va prendre en charge le contrat et assurera la livraison et la gestion de garantie. Il y a des mots qu'on utilise quand deux soumissionnaires s'entendent avant le dépôt des soumissions, monsieur le Président, et c'est le mot collusion. Je n'ai aucun problème à suspendre cette résolution-là, mais j'invite le chef de l'opposition encore une fois de la prudence. Donc, vous nous aviez dit à un moment donné, on va voir les citoyens, vous allez être au courant, vous allez avoir de l'information, il n'y a pas eu de l'information, on n'a pas rien vu de plus. Tout ce qu'on voit, c'est le copier-coller de l'année passée. Un règlement de 2009 qui nous revient en 2011. Le 14 février 2011, c'était à la Saint-Valentin, un cadeau pour nos citoyens. On adoptait le règlement interdisant l'usage, c'est-à-dire 68-39, haute institution de formation spécialisée répondant aux généralités de la classe, à l'intérieur des zones, et on répétait les zones, dont la zone A145 concernant l'ICRAF. Donc, le dossier était réglé au mois de février 2011. Colette Martial, alors peut-être que vous vous êtes ennuyée, ça fait longtemps que je n'étais pas venue. On n'avait pas grand-chose à faire aujourd'hui. On s'est dit, on va aller voir ce qui se passe à Saint-Hubert, et qu'elle n'a pas été notre surprise de voir au Point 16 qu'on parle encore d'ICRAF. Et on vous a dit que partout, les témoignages des élèves d'Europe disaient, c'est une terre propice, le Québec, pour les écoles de pilotage. On parle d'école de pilotage d'ICRAF, c'est bien ce qu'on entendait. Moi, M. Beaulieu, moi, toi, là, moi, comme élue, vous n'avez pas travaillé pour moi. J'ai eu beaucoup de peine de voir que je vous ai élue. Je ne pense pas que vous travaillez pour nous autres, là, ce soir. Je regrette, là. Vous, M. Roy, c'est vrai que ça fait bien des années que vous faites de la politique. Je vous ai connus, mes enfants étaient tous jeunes. Vous étiez là, vous étiez présents pour nous. Je ne sens pas, ce soir, que vous êtes présents pour nous. Je regrette. Je n'ai pas de notes, je vais y aller spontanément, là. Vous avez une question? Bien, oui, oui, elle va venir, mais je veux un petit, petit préambule. Moi, ça fait longtemps que j'ai dépassé le stade de la déception, là, avec les gens en face de moi. J'en suis plutôt au stade de l'écœurment. Je veux juste vous informer que, moi, je vais demander un avis légal. Parce que, en tant que citoyen, j'ai le droit d'être informé dans un délai acceptable et n'ayant pas eu accès à l'ordre du jour dans les délais raisonnables. Et, comme je vous disais tout à l'heure, je m'excuse. Je suis désolée que vous n'ayez pas, que l'ordre du jour n'ait pas été publié sur le site. Mais pourquoi on a de plus en plus de gens de Longueuil, et puis de Saint-Hubert, puis de Saint-Bruneau qui nous disent comment ça se fait, les craves, c'est supposé être réglés, puis il y en a encore plus qu'avant? Je regarde ça, calcul vite, à l'œil, me donne entre 3,5 et 4 fois de plus la superficie. Pourquoi votre arrogance, M. le Président? Non. Je vous demande de jaser sur un point. Depuis le début de la santé, vous n'avez pas regardé. M. le chef de l'opposition, écoutez-moi, écoutez-moi. Demander le droit de parole, c'est une chose, mais il s'est levé comme un spring, puis ne pas demander, là, un instant. M. le Président, j'ai le droit de me lever comme un spring, comme je veux bien. Je vous ai demandé le droit de discuter sur le même sujet. Allez-y, c'est ce que je vous ai demandé, M. le Président. Je ne comprends pas votre arrogance, M. le Président. Non, non, écoutez-moi, c'est moi qui présente. Malheureusement, s'il vous plaît. Bonjour, M. le Président. Je pense que ça, ça va, là, je suis correcte. Si vous intervenez sans formuler de questions... La procédure, Mme Martial, je la connais, là. Si vous voulez procéder à vos questions, s'il vous plaît. C'est parce que je trouve ça compliqué, là. D'abord, je tiens à dire quelque chose qui est vraiment spéciale à dire. C'est le dernier jour de mes 72 ans. J'ai lu qu'il y aurait une mosquée dans le Vieux-Longueuil. Puis, moi, je trouve, pourquoi déguiser le Vieux-Longueuil? C'est un endroit pour les Québécois, premièrement, puis c'est pour les Québécois qu'on vient s'amuser. On invite les étrangers aussi. Mais, par contre... C'est raison, M. le Président, parce que j'aime à penser que tous les Québécois qui sont ici, qui vivent au Québec, qui ont choisi Longueuil, surtout, parce que c'est de ça qu'on parle ici, sont fiers d'être Longueuilois. Bonsoir, M. le Président. Bonsoir, l'Assemblée. Bonsoir, tout le monde. Il y a une morale politique. Cette personne-là devait avoir de la bonne foi et savoir qu'elle est en train de berner les gens qu'elle a vus. Voilà, M. le Président, c'est ça, ma question. Merci, M. le Président. Ce soir, nous présentons notre proposition d'amendement à la Charte de la Ville. Et comme la loi le prévoit, il est obligatoire pour toutes ces municipalités de procéder à leur découpage de leur territoire en districts électoraux. Parce que vous voulez gagner un million d'euros et vous voulez réaligner les districts. Ce soir, les gens de Greenfield Park devraient applaudir ce qu'on fait. Nous, on pense qu'on n'est pas assez représentés avec le nouveau règlement que la mairesse veut présenter à la Grand-Ville de Longueuil. Alors, écoutez, la décision a été prise et je respecte la décision de mon collègue et je la supporte. D'abord, félicitations au Conseil pour avoir obtenu l'autorisation du gouvernement du Québec de réduire le nombre de nos élus de 26 à 15. Et comme dit notre mairesse, depuis quelque temps, c'est une économie d'un million par année à compter de 2013. Par contre, je me demande où est-ce qu'on en est et quand je vois les dépenses, où va aller cette économie-là? Le mot accroître me fait peur. Pouvez-vous m'expliquer ce que ça veut dire? Accroître ou diminuer le niveau de bruit ou modifier les courbes isophoniques. La ville devra alors obtenir. Est-ce que ça veut dire qu'on a l'intention d'accroître le bruit à l'aéroport? Ce que je veux dire, c'est qu'étant donné que dans le temps, la vocation de l'aéroport peut évoluer et peut-être que dans 2050, il y aurait des arrêts au nef qui feraient plus de bruit, mais j'en doute que c'est dans ce sens-là, M. Latendresse. Est-ce que ça vous va? Ça fait trop longtemps qu'on vous demande de faire partie d'une table de travail. Nous voulons nous impliquer davantage afin de faire avancer le dossier du virage animalier. Le bien-être de ces animaux qui sont au SCDD demeure une cause tout aussi urgente que les arts et la culture, Mme St-Hilaire, puisque nous parlons ici d'êtres vivants qui sont mis à mort de façon quotidienne dues à la lenteur de vos dossiers. J'aimerais aussi porter à l'attention des citoyens que la Ville de Longueuil entreprenait cette semaine son deuxième blitz de recensement d'animaux de compagnie, que la licence pour chat et la licence pour chien est obligatoire, et j'invite tous les citoyens à s'en procurer une. C'est comme ça qu'on pourra financer un projet novateur sans figer dans la poche des citoyens. Écoutez, une des préoccupations des gens, ce sont les infrastructures, vous savez. Les gens vont décider. Ça va aller comme ils vont aller voter. On connaît les politiques du NPD. Moi, je ne veux pas dire on est anti, ils sont anti-Québec, etc. Mais dans les faits, les politiques qu'ils proposent ne vont pas dans le sens des intérêts du Québec. C'est un parti qui est très centralisateur. Moi, je regarde le fond des choses au-delà des promesses durant une campagne. Donc, on va avoir une orientation pour tous les nouveaux députés. Donc, on est quand même beaucoup, mais moi, chacun, on a individuellement une rencontre pour pouvoir nous habituer à tout ce qui est rouage politique du Parlement. Un parti qui va travailler pour tous les citoyens, citoyennes canadiennes et québécois, québécoises et canadiennes aussi et canadiens. Pour ce premier débat, je vais inviter Yves Moray, qui est président du conseil d'administration du conseil local de développement, le CLD, de l'agglomération de Longueuil. Écoutez, on a sur la Rive-Sud un constat de réussite qui est fort intéressant à plusieurs chapitres. Donc, mettons en place une structure qui va nous permettre, qui va permettre aux organisations de développement économique d'informer les élus. Donc, moi, j'ai trouvé intéressant l'approche de M. Spencer de dire, écoutez, les élus, là, il faut qu'ils se prennent en main, il faut qu'ils prennent le développement économique, la grande région en main. Plutôt que de simplement dire, il faut prioriser notre région ou quoi que ce soit, si on a des enjeux précis à débattre, à défendre, qu'on soit à l'opposition ou au gouvernement, c'est plus clair. Il y a une voix, c'est loud and clear. On l'entend très clairement et c'est à nous d'aller chercher. D'avoir notre région administrative. Je sais que ce n'est pas la première fois qu'on en parle, mais là, je pense que le fruit est mûr. Tout le monde en parle comment c'est important. Si on veut compétitionner... C'est sûr que l'aérospatiale en état, non seulement parce qu'on a un aéroport puis on a des infrastructures, puis on a Pratt & Whitney et Wood Ftech. Boeing prévoit que le trafic aérien augmentera de 5,1 % jusqu'en 2030. Comme vous pouvez le constater, en grosse lettre, c'est cas. Par rapport à l'ensemble de l'évolution du dossier sur le 5 milliards, pour nous, c'est un maximum de 5 milliards. Il y a eu des études de prévisibilité qui faisaient état d'un montant allant jusqu'à ça. Mais si le gouvernement fédéral avance sur le pont Champlain, notre priorité à nous, c'est le SLR. Si vous payez pour entrer à Montréal pour aller travailler, mais en plus vous restez sur le pont 2h30, avouez que ça devient peu un avantage de rester sur la rive sud. L'intérêt qu'on a dans ce dossier est beaucoup plus grand, bien sûr, que dans un autre dossier. Je pense que ce que fait l'agglomération, ce que fait Brasseur dans ce dossier-là, c'est toujours du positif. Alors, si vous installez du péage sur un pont, il faudrait l'installer sur l'ensemble des ponts de la grande région métropolitaine. L'opposition, ça n'a pas été facile au départ, non pas parce que j'étais minoritaire, mais plutôt de par leur comportement, de par leur attitude. Tant qu'à moi, c'était ça qui était plus difficile. On est en train de tout regarder ça, puis vous allez avoir dans les semaines et les mois qui suivent, une approche qui va être différente. Dans les prochains mois, évidemment, il y aura un vaste débat au Québec pour choisir le prochain gouvernement. Ça risque de se jouer entre le Parti libéral, le parti de la coalition Sirois-Legault et le Parti québécois. On propose qu'en fait, que toutes les marges de manœuvre s'en aillent en éducation. On propose une augmentation de salaire de 20 %. C'est beaucoup d'argent, 950 millions, mais on pense que c'est le meilleur investissement qu'on ne puisse pas faire pour des raisons sociales, culturelles et économiques. Parce qu'on ne veut pas faire comme dans les années 90, quand le gouvernement du Québec a gouverné à coups de freins et à coups d'accélérateurs. Nous croyons, nous, qu'il faut y aller de manière constante et ordonnée. Après aussi avoir consulté à maintes reprises les citoyens, nous sommes satisfaits de notre budget. Les faits saillants, un budget de 359,3 millions, une hausse de la taxe foncière de 1,9 %. On regarde, nous, il y a un club des 100 000 à la Ville de Longueuil, des employés. Je vous pose une question, j'aimerais reconnaître les employés qui gagnent aujourd'hui 100 000 et plus. Il est proposé de retenir pour l'adoption du budget de la Ville de Longueuil visant ses compétences d'agglomération pour l'exercice financier 2012, un total des cotes-parts qui sont répartis entre les villes liées comme indiquées dans la présente. Donc, les dépenses comme telles, on serait d'accord avec le budget, c'est la répartition de la cote-part qui, pour nous, à Saint-Lantain, demeure inacceptable. En fait, on la trouve injuste et tout à fait non équitable. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous remercie d'être des nôtres pour cette belle édition de notre dixième anniversaire du Festival métier et tradition de Longueuil. Le plus grand rassemblement de savoir-faire traditionnel au pays. Je suis vraiment impressionnée par la fresque que vous avez vraiment réalisée. C'est une nouvelle approche. Chacun de nous y gagne. Toutes mes félicitations et mille fois merci, 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 vous êtes extraordinaires. Je trouve que c'est un projet extraordinaire. C'est la preuve qu'on peut faire des efforts concertés avec les citoyens, les organismes et les jeunes. Ils ont besoin de s'exprimer et je pense que c'est la façon de le faire. C'est en les sensibilisant qu'on va réussir à les sortir de l'illégalité. Je dirais que le dialogue avec les jeunes est vraiment fort et est vraiment bon, le pont qui se crée, à cause justement qu'il y a un langage qui est proche à notre génération. Maintenant, place à mon grand ami Bob La Cuillère. C'est parti. 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 C'est parti.